salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo alors oui voilà c'est dimanche j'ai pas fait vidéo mercredi parce que j'ai pas eu le temps franchement en ce moment pendant plusieurs pendant ce le mois de mars et mois d'avril ça va être compliqué alors pourquoi premièrement si vous rappelez si j'avais fait que zulman une vidéo en live même on avait annoncé des événements donc nous avons annoncé la gamine gonne qui se passe la semaine prochaine donc la fin du mois et le premier de l'autre donc le 29 et le premier mars voilà donc j'y serai bien sûr avec zulman ces deux jours là donc bien bien sûr en avité il ya chichounet bonsaï et puis encore plein d'autres personnes je me rappelle plus de tête là parce que je suis tour un peu sur le tas et il ya oui il ya monsieur chichounet c'est ça il ya bonzaï bah il ya moi et zulman mais bon ça on n'est pas vraiment noté dessus après encore d'autres personnes il ya encore d'autres personnes qui étaient là et si vous voulez venir bah vous êtes le bienvenu voilà vous pouvez me dire autant que vous voulez ça se passe sur deux jours donc ça se passe sur la ville urbaine de tête j'ai rien marqué j'ai pas de post-it j'ai rien du tout voilà et la deuxième chose voilà je peux vous l'annoncer donc je vous l'annoncerai plus tard aussi avec zulman mais je peux vous l'annoncer déjà maintenant nous sommes bien invités à la japan touch donc si vous allez sur le lien que je mets en dessous en description vous verrez qu'on somme appelé le the broken game voilà donc on y va en tant que trois personnes il ya moi zulman et ma copine donc on a réussi à avoir un petit emplacement pour nous bien sûr en même temps il y aura une vidéo inédite ce jour enfin là bas je sais plus c'est quand si c'est samedi ou dimanche enfin il faut regarder sur le site c'est marqué en description il ya tout dessus vous verrez bien et aujourd'hui bah ça va être un compte rendu d'achat un peu du début janvier donc il y avait les soldes parce que vous avez dit que j'avais acheté encore j'avais j'allais sûrement acheter encore peut-être deux trois jeux en solde effectivement j'ai acheté encore deux voir ça fait combien il y avait des jeux je t'avais annoncé que j'avais eu en magasin et d'autres jeux que j'ai eu entre temps donc à cinq jeux pour le moment cinq jeux soldes voilà les derniers soldes que j'ai pu faire c'était les cinq là donc il y avait aussi deux objets neufs que j'ai acheté en magasin bien sûr et il ya d'autres petites choses que j'ai acheté un peu sur les sites à droite et à gauche donc bien sûr j'ai acheté plein d'autres choses mais je verrai plus tard je fais déjà en petite partie donc on va commencer par les achats soldes comme de base ça aurait dû y être depuis début février de base mais j'ai pas vraiment eu le temps en ce moment donc on va commencer par un truc basique que je pense que tout le monde n'a pas vraiment apprécié ce jeu là starlink voilà donc starlink starfox en quelque sorte refait pour toutes les consoles avec le style amiibo donc j'en sais pas plus que vous enfin moi j'en sais pas plus vous sûrement si vous l'avez testé donc moi je voulais vraiment attendre qu'il baisse vraiment de prix et je voulais le prendre sur xbox one hélas je me suis dit bon j'ai plutôt testé de base sur nintendo 1 parce que de base on les avait eu sur nintendo donc j'ai réussi à le trouver sur le nintendo switch donc vous voyez il y a une autre caméra qui montre le jeu de la boîte en bonne qualité donc j'ai eu pour vraiment pas cher parce que à cultura ils le faisaient à moins 70% sur 40 euros donc ça fait vraiment un prix vraiment sympathique voilà donc un petit pack qui prend encore beaucoup de place enfin bon on verra bien mais déjà juste les notifications de côté enfin voilà je veux je vous les montre plutôt ici parce que la caméra voilà il ya encore bien des petits accessoires qui sont qu'ils aient l'air un peu sympathique dedans à voir à tester ensuite on va passer aux autres jeux donc les jeux que j'attendais oui les jeux que j'attendais que j'ai réussi à avoir à Auchan alors pixarque voilà pixarque que je voulais vraiment avoir pour pas trop cher donc sur Auchan il était je crois à 11 euros je mets là on verra et labyrinth voilà donc celui-là je vais l'ouvrir parce que j'ai le cd nage dedans donc je l'ouvrirai après donc c'est un jeu aussi que je voulais vraiment avoir un jeu bien sympathique et peut-être que je ferai une vidéo plus tard dessus parce que j'avais bien aimé le ce style là mais on verra voilà donc c'est de là je crois que c'était à peu près lui je l'ai eu à 14 et lui à 11 euros et puis après quelques temps après il a baissé à 9 euros voilà donc c'est bien hommage mais bon c'est comme ça on peut pas savoir au dernier moment qu'est ce qui va se baisser encore de prix entre temps parce qu'ils font trois des marques donc chez Auchan sur le site internet directement ils baissent une fois bon voilà ils mettent les prix après il rebaissent encore le jeu s'il n'est pas vendu il le baissent encore une fois et ainsi de suite ils rajoutent pas de jeu donc voilà et les deux derniers jeux que j'ai trouvé c'était à micromania donc le Touhou Kubuto voilà donc à 7,99 donc c'était vraiment la fin 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 avant qu'ils arrêtent tout et le dernier que je connaissais pas du tout Team Carnage alors Team Carnage je savais pas du tout ce que c'était jusqu'à ce que je lise derrière c'est un mode où vraiment vous êtes amené à tuer tout ce que vous voyez en quelque sorte c'est vraiment ce que j'ai vu derrière voyager alors on voyage déjà dans le temps c'est déjà pas mal donc c'est sûr si on voit des dinos on se demande pas pourquoi il y a des robots il y a des zombies donc ouais la totale robots, zombies, T-rex quoi demander de mieux voilà et en plus en VR donc c'est encore mieux si c'était vraiment encore plus que de la VR quoi on rentrerait vraiment dans le jeu là on serait mal barré quoi parce que tout le monde vous attaque c'est bon c'est un peu comment dire ouais ok oui c'est l'apocalypse quoi voilà ensuite on va passer à ce que j'ai acheté de 9 et on arrivera à la fin au quelques j'ai deux accessoires et trois jeux après donc là un accessoire en 9 Shovel Knight voilà donc le Gold donc j'avais le jeu sur Street bien sûr ils ont fait une édition spéciale avec trois autres personnages ou quatre je sais plus et donc le Gold je voulais vraiment l'avoir et bon je l'ai eu je l'ai précommandé directement dès la sortie donc à 14,99 donc voilà qui va rejoindre ses amis en tant que figurines moi je les utilise pas dans les jeux vidéo pas parce que j'ai en doute que j'utilise mais ceux là je les garde vraiment en tant que collection et non en tant qu'accessoires et ensuite le jeu Tokyo Mirage voilà alors j'avais présenté peut-être en photo il y a un petit moment et là je vous le présente vraiment je l'ai pas encore ouvert je l'ai pas encore joué donc imaginez j'ai pas vraiment eu le temps de jouer en ce moment je joue un peu à droite et à gauche alors j'ai entendu dire beaucoup de critiques beaucoup de gens ont dit ouais mais pourquoi vous achetez encore Tokyo Mirage il est déjà sorti sur Wii c'est le même jeu effectivement alors il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions comme ça chez d'autres personnes alors pourquoi j'ai acheté celui là parce que si vous le savez peut-être Tokyo Mirage le premier qui était sorti à l'époque sur la Wii U était pas sous-titré en français et non il était en anglais intégralement donc il y avait les voix japonaises et les textes en anglais sauf qu'ils ont refait avec les extensions bien sûr comme ils ressortent le même jeu ils sont obligés de remettre les extensions pour dire aux gens vous achetez pas que le jeu vous avez les extensions et dans celui là la petite nouveauté c'est que dans celui là je sais pas si on verra il y a le texte en français donc les voix toujours sont en japonais il y a les textes en anglais et en français donc c'est bien pratique et en plus refait sur la Switch je pense pas qu'on perde trop au niveau qualité d'image il faut voir mais je pense que ça peut être pas mal voilà donc je l'avais acheté à sa sortie donc dès à sa sortie il y en avait déjà plus c'était incroyable bon là maintenant on arrive encore à en trouver des fois sur les sites internet je sais plus trop lesquels on pourrait trouver encore sur Cédiscoun je crois ou Rakuten ouais sur l'un ou l'autre je sais plus mais voilà et la jaquette est vraiment classe regardez-moi cette jaquette elle est magnifique bon voilà ensuite on va passer au reste alors on va continuer sur des accessoires et je suis un peu malade donc en accessoires j'ai réussi à trouver un câble S vidéo pour PlayStation donc officiel de base je le connaissais pas de base je savais pas qu'ils avaient fait un câble S vidéo qui fonctionne sur nos consoles PAL et j'en ai réussi à en avoir deux pour 4,99 et j'en ai utilisé un pour mon cube donc franchement j'étais bien content et je me suis dit je vais en prendre un deuxième pour le garder de côté au cas où si j'en ai besoin et franchement la qualité d'image si vous avez la télé adaptée pour mettre du S vidéo mais putain cette qualité de malade franchement pour vous dire franchement la qualité d'image quand vous jouez à Ico sur PS2 de base à l'époque avec nos câbles standards qu'on avait c'était pas très c'était correct on peut dire à l'époque c'était correct mais vous aviez un câble S vidéo la qualité d'image était autre franchement c'était vraiment le top franchement vous avez la bonne télé vous avez directement tout ce qu'il faut là vous jouez à un jeu extra voilà donc pour 4,99 un S vidéo officiel en plus dans sa boîte je critique pas le seul souci c'est que la boîte est abîmée mais bon étant donné que c'est un câble qu'on va utiliser de base voilà ça pour le prix j'étais bien content et en plus je vais peut-être l'utiliser plus tard le deuxième accessoire c'est une carte mémoire de Lara Croft donc la carte mémoire qui était sortie pour le deuxième Tomb Raider et que je savais pas du tout qu'il y avait ça donc je découvre encore plein d'autres accessoires qui font de Tomb Raider et étant donné que c'est une carte mémoire j'essaierais peut-être de trouver la boîte complète c'est à dire le plastique tout neuf pour ma collection Tomb Raider là je l'ai eu pour vraiment 10 euros mais si j'avais attendu je l'aurais eu pour 14 euros bon après il y avait compté frais de port tout ça mais peut-être je l'aurais eu en boîte mais celui-là je vais peut-être l'utiliser pour mes jeux directement donc voilà donc bien sympathique pas trop mal ça va la qualité est assez correcte j'ai démonté pour voir comment c'est dedans bon tout ça de plastique bien sûr voilà tout ça de plastique la carte mémoire se trouve à partir juste ici voilà une petite puce ensuite excusez-moi ensuite pour continuer maintenant dans les jeux vidéo pour la collection j'ai réussi à trouver le Tomb Raider sur Engage voilà donc de base je cherchais tous les Tomb Raider si possible sur toutes les plateformes donc pour le moment j'ai réussi pour le moment j'ai réussi il me manque peut-être sur Wii que j'ai pas encore trouvé parce que c'est encore un peu cher et j'attendais donc là sur Engage je l'ai trouvé pour seulement 12,99 donc le jeu est complet en excellent état et lui je suis allé le chercher loin complet vraiment loin 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 c'est quand je suis parti en déplacement avec mon boulot que j'ai réussi à le trouver dans un cache avec un collègue et franchement j'étais bien content donc il est en français voilà donc la jaquette est en français en partie voilà donc nous avons le texte en français mais on bien jure le jeu de base il est dans toute langue voilà et franchement c'est super bien parce que je vais pouvoir y ranger enfin dans ma collection Tomb Raider donc voilà un jeu de games à 12,99€ ensuite alors c'était c'est un jeu japonais pour la Switch c'est un shot em up voilà qui reprend 4 jeux de base inédits donc c'est la première collection c'est le Xikyo voilà donc je pense que quelqu'un connait vous connaissez la plupart du temps parce que je pense que si vous allez sur Playasia vous avez pu voir qu'il faisait un coffret spécial de ça bon je ne sais pas si c'est celui-là exactement mais d'autres et il est tout neuf trouvé en cash pour 20€ voilà donc 19,99€ donc franchement je me suis dit je ne vais pas chercher à comprendre 20 balles déjà c'était vraiment pas cher pour un jeu japonais de l'avoir en France et puis bah quoi c'est un jeu bien sympathique pour les conventions parce qu'on peut jouer de base à 2 on peut jouer à 2 c'est ce qui est vraiment pas mal donc même si le jeu est en japonais pour du shoot them up il n'y a pas vraiment besoin de lire le japonais donc ce qui est vraiment bien sympathique en plus c'est des jeux vraiment qu'on connait de base donc il y a le Striker en 1945 Samouraï Free Access Slow Divine et puis voilà et le 4ème je vous laisse le dire parce que j'ai un peu de mal Gimbrin si ça se dit comme ça voilà donc je vous remontre les jeux qu'il y a dedans donc franchement pour 20€ c'est pas mal c'est vraiment pas mal et alors là alors c'est un jeu de base que je voulais prendre à la sortie et j'ai loupé la date donc j'avais oublié de base de le réserver et j'ai oublié quand il a été sorti exactement parce que je devais y aller et puis à ce moment là j'étais occupé à faire autre chose donc j'étais vraiment dégoûté même sur Square Enix j'ai pas réussi à l'avoir donc bien sûr on pouvait l'avoir sur d'autres consoles sur PS4 sur Switch je sais pas si on pouvait l'avoir sur Xbox One je sais qu'on pouvait l'avoir sur PC et moi je le voulais vraiment sur Switch donc je suis allé voir un peu sur les sites internet et je l'ai trouvé pour 50 euros donc à peu près le prix neuf qu'on le payerait en France donc il est en français mais il vient pas de chez nous je crois qu'il est il vient de l'Allemagne je crois que celui-là il vient de l'Allemagne je sais plus trop je crois qu'il vient il vient de l'Allemagne celui-là j'ai réussi à le choper en Allemagne donc en Allemagne encore heureux nous avons pas la jaquette qu'on a eu en France mais le jeu est en français donc je pense que dans les mises à jour qu'ils ont fait ils ont dû le mettre en français mais là il est 9 sous blister officiel c'est le Inonni alors Ininaki Ininaki voilà donc Ininaki le jeu vraiment qui était attendu c'était une folie il est parti tellement vite même en précommande tout ça c'était incroyable et c'est un jeu que je voulais vraiment avoir pour y jouer et franchement j'ai eu de la chance donc certes j'ai payé 50 balles mais étant donné que c'est un jeu qui va devenir rare ou qui vont peut-être le ressortir déjà premièrement pour le trouver sur Switch c'est extrêmement compliqué je crois même je regardais un peu vite fait sur internet son prix actuel de cette version là je prends beaucoup Amazon je vous le dis voilà donc déjà donc déjà c'est la quelle édition précisément c'est l'édition limitée européenne française donc de Amazon de base je suis allé sur Amazon et vous voyez déjà les prix que les gens mettent sur internet c'est abusé franchement c'est abusé donc là c'est que en neuf bien sûr en neuf sur Amazon donc Amazon vous savez les gens exagèrent beaucoup les prix donc 200 balles ce jeu là je ne veux pas dire mais ça fait cher donc là on va essayer sur notre plateforme donc eBay tout simplement ça se t'attaque encore un peu sur eBay j'ai eu qu'une seule réponse voilà donc 109 euros oui pourquoi pas voilà donc 109 euros ça fait quand même hyper cher le jeu donc vous vous rendez compte que là le jeu on peut dire je l'ai acheté neuf voilà je l'ai acheté en magasin en quelque sorte même si c'était pas en France c'était en Allemagne mais bon franchement pour ce jeu là je le voulais vraiment et bah lui il va être ouvert je ne veux pas le laisser sceller je ne veux pas le revendre parce que c'est un jeu vraiment magnifique quand j'ai lu l'histoire et vu déjà les extraits ça m'a beaucoup tenté et maintenant c'est que il faut que je trouve le temps de le faire c'est pas le fait que j'ai plein de jeux c'est que le fait que là je cours à droite et à gauche le boulot courir pour faire aussi la Japan Touch parce que je voulais vraiment y retourner encore et en tant qu'invité donc là on a réussi à se faire inviter donc je voulais vraiment faire plein de trucs et essayer de faire des vidéos et c'est compliqué de faire des vidéos c'est que le problème avec le boulot qu'on a à côté c'est incroyable et en même temps il faut que je vois encore avec mon équipe peut-être pour plus tard si on veut continuer ces vidéos du Broncant Game ouf pardon donc voilà donc pas mal de petits jeux bien sympathiques des jeux Switch PS4 Xbox One voilà nous avons plein de petits jeux Tomb Raider sur N-Gage bon ça il les trouve facilement à peu près pour ce prix là de partout mais franchement voilà quoi bon sur ce j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit compte-rendu d'achat je vais essayer de faire alors je vous promets rien j'ai dit que j'allais essayer de faire des vidéos le mercredi c'est compliqué pour moi même parce que sinon il faudrait que je les tourne à l'avance et je vais voir parce que peut-être les gameplay ça plaît pas trop j'ai vu ça il y en a qui aiment bien mais il n'y en a pas beaucoup qui aiment donc je vais voir peut-être les gameplay je ferai des lives de ça plus tard je verrai et puis là pour le prochain mercredi je vais essayer de voir si j'ai le temps de tourner quelque chose et le dimanche qui vient de la Gaming Gun je n'aurai pas le temps de faire deux vidéos donc il n'y aura pas de vidéos le dimanche la fin de ce mois voilà je vous le dis tout de suite parce que je n'aurai pas le temps avec la Gaming Gun tout ça et moi même pour tourner samedi non plus peut-être que je ferai un live là-bas je ne sais pas je verrai je ne sais pas ce que je vais faire je ne sais pas le débit d'internet qu'on aura là-bas il faut que je vois c'est tout je parle beaucoup je parle trop j'ai encore plein plein de choses à vous présenter que j'ai mis de côté c'est incroyable sur ce je vous dis à très bientôt j'espère vous voir à la Gaming Gun et à la Japan Touch voilà donc la Japan Touch j'avais oublié de vous préciser les dates c'est bien sûr le 4 et 5 avril donc si vous voulez venir nous voir n'hésitez pas nous aurons de quoi nous identifier dans l'événement voilà et bon j'espère que vous viendrez nombreux nous voir parce que de base c'est The Broken Game on est vraiment parti sur The Broken Game parce que vraiment c'est quelque chose qui fonctionne en même temps l'histoire tout ça ce qui est pas mal mais en même temps c'est que ça rassemble une équipe donc ce qui est bien donc c'est ce que je voulais vraiment de base donc voilà donc on est venu en tant que The Broken Game l'équipe de tournage tout ça et des soutiens donc voilà sur ce je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo je l'espère mercredi je l'espère sur un petit truc que j'essaye de voir voir si je peux le faire allez ciao tout le monde